Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie. Radio-Télescopie, pour cette première émission de la rentrée, vous a concocté un documentaire exceptionnel. Un documentaire exceptionnel portant sur un thème universel qui a toujours préoccupé le genre humain depuis l'aube des temps. Pendant quatre mois, les équipes de Radio-Télescopie ont sillonné les communes de la Guadeloupe, les communes de la Martinique et bien plus loin encore. Nous avons interrogé des hommes et des femmes de toutes conditions sociales. Nous leur avons posé des questions sur ce thème universel. sans au préalable leur dire ce pourquoi nous allions les interroger. Les réponses sont spontanées, sont vraies, authentiques. Et pour cette même raison, nous n'allons pas vous dévoiler tout de suite le thème de cette émission que nous vous invitons à regarder avec nous. La quête du bonheur est la chose la plus unanimement partagée au monde. Une préoccupation majeure pour l'humanité. La recherche du bonheur est même inscrite dans la Constitution des États-Unis comme un droit inaliénable de chaque citoyen. Cette quête du bonheur après lequel nous courons toute notre vie ne le reconnaissant pas lorsqu'il s'offre à nous en toute simplicité et qui s'enfuit lorsque nous tentons de le retenir. Cette quête du bonheur qui est cependant aussi insaisissable que le vent et l'eau. Ce bonheur qui apparaît souvent à l'improviste au détour du chemin là où l'on l'attendait le moins et qui se dérobe autant là où l'on l'espère le plus. Ce bonheur que nous vivons sans le savoir jusqu'au moment où survient le malheur. Et Jacques Prévert disait justement j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Le bonheur relève-t-il de la chance ou du destin ou encore d'une démarche rationnelle et volontaire ? Pouvons-nous devenir heureux en exerçant notre volonté ? Qu'est donc le bonheur pour nous ici en Guadeloupe et en Martinique ? Le bonheur c'est déjà me lever le matin et de voir des gens heureux autour de moi. Pour moi le bonheur c'est de vivre ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut surtout et d'être bien dans sa peau. Le bonheur c'est d'être ici d'être ici au soleil de voir la mer de regarder les pêcheurs les poissons la vie quoi. Le bonheur c'est faire le plaisir et la joie des siens sur cette terre et de préparer et d'envisager la suite. Je suis heureuse de voir mes petites copines pour que je joue avec eux sur la place je suis très heureuse pour aller et aussi je suis heureuse parce qu'on me donne des cadeaux et je peux jouer tout le temps avec un parent en sort de France je le demande je peux jouer il me dit oui et je m'amuse trop bien alors je suis trop contente. Le bonheur Pouvoir gagner ma vie en faisant ce qui me plaît Eh bien c'est la santé la santé tout entière pour moi et ma famille dès qu'on a la santé même si on n'a pas d'argent la vie est belle. Le bonheur pour moi c'est pour l'eau c'est pour l'eau parce que j'habite à Pavillon Sainte-Anne on n'a jamais d'eau à Pavillon je dors sous mon lit j'assiste sous mon lit pour sauver l'eau pour me doucher pour me laver il n'y a jamais d'eau et j'ai reçu une facture de combien d'argent hier il fallait il faut payer Sans eau vous ne pouvez pas dire on ne peut pas on ne peut pas se baigner on ne peut pas se doucher on ne peut rien faire sans eau il faut avoir d'eau d'eau c'est la vie il n'y en a pas d'eau Le bonheur c'est tout je le vis tous les jours mais c'est comme la vie c'est comme l'existence c'est comme le son il y a du plus et du moins c'est en permanence donc on peut être très heureux pendant une seconde après il y a quelque chose qui vous touche et c'est en permanence il n'y a pas de signe de bonheur c'est tous les jours on est heureux et on est moins heureux ça dépend C'est quoi le bonheur pour vous ? Mon mari Le bonheur c'est d'abord de s'aimer soi d'aimer les autres et d'aimer ce qu'il y a autour La joie La santé Un sourire Le cœur Un mot Un regard De pouvoir me lever le matin en rendant grâce à Dieu Le bonheur C'est la joie de bien vivre d'être bien encadré et c'est tout pour moi c'est essentiel dès qu'on est dans la santé c'est essentiel Le sourire de mes enfants Le bonheur c'est quand même quelque chose qui est vraiment une bonne question ça Le bonheur c'est quand tu es sur la terre quand tu vis avec tous tes amis les gens même les gens qui t'aiment pas tu vis quand même avec c'est ça le bonheur respecter les gens respecter la nature c'est ça le bonheur les moments de table les moments de table les moments de table que je partage avec ma famille avec mes amis avec les gens que j'aime Le bonheur pour moi c'est être à Hans-Bertrand être à Hans-Bertrand voilà parce qu'il y a ma famille il y a mes amis c'est l'endroit où je suis né donc il y a des odeurs il y a l'horizon en fait ça ne s'explique pas c'est à dire que lorsque je prends l'avion de Paris j'arrive en Guadeloupe je suis en Guadeloupe je suis chez moi lorsque je prends la voiture et que je rentre à Hans-Bertrand il y a un autre sentiment qui m'envahit et je trouve que ça c'est le bonheur Ah mais le bonheur ce sont les instants merveilleux que je passe avec mes enfants mon époux ma famille et aussi ma population Le bonheur c'est les parents Oh ! je pense que c'est avoir de la joie au quotidien en une phrase en une phrase c'est sentir bien partout où on est Ah mais le bonheur c'est le sourire le sourire oui le sourire je parle quand je ris je discute c'est tout mon bonheur le bonheur c'est quelque chose qu'on devient mais c'est quoi le bonheur j'en sais rien moi c'est quoi le bonheur dès que je me sens bien c'est au terme c'est pour moi c'est le bonheur je sais pas exactement c'est quoi le bonheur le bonheur c'est quoi dans une phrase c'est quoi le bonheur je sais pas c'est la gratitude dire merci c'est simple mais c'est extraordinairement puissant en matière de bonheur et de spiritualité c'est un accélérateur de particules Aristote déclarait déjà il y a 25 siècles qu'il était difficile de savoir si le bonheur est une chose qui peut s'apprendre ou s'il s'acquiert par l'habitude ou quelques autres exercices ou enfin s'il nous échoua en partage par une certaine faveur divine ou même par le hasard le bonheur c'est de vivre tout simplement car chaque jour c'est une nouvelle vie le bonheur c'est quand on se soucie plus de rien quand on lâche prise surtout et qu'on a des moments où on est peut-être comme un enfant il n'y a plus de questions il n'y a plus d'interrogations tout s'arrête et on est focalisé juste sur un truc mais ça vient de l'intérieur il faut que ça vienne de l'intérieur pour moi pour que ce soit un vrai bonheur bonheur une phrase c'est sa relation avec Dieu le bonheur c'est la vie le bonheur c'est la bonne santé les enfants qui ont évolué et devenu des adultes responsables les petits enfants qui gambardent partout voilà c'est le bonheur pour moi il y a plein de choses c'est le bonheur aussi parce que le bonheur c'est aussi quand je joue au foot quand je joue au foot c'était le bonheur parce que c'est pour un enfant lorsque vous donnez un ballon il n'y a rien de mieux c'est des moments de partage avec des personnes qu'on apprécie du soleil je trouve que c'est très important et puis faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire le bonheur c'est simple le bon Dieu nous a fait de toutes les couleurs alors il faut s'aimer s'aimer tout simplement disons que tout le monde soit heureux on est comme un arc-en-ciel me réveiller parce que ça c'est important ça veut dire que vous êtes en vie l'air que je respire ça j'ai en fait j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai d'être en vie ça paraît bête parce que très souvent je dis que la musique que je préfère c'est la musique du coeur qui bat ça veut dire que vous êtes vivant c'est ce que je vis actuellement à plénitude je suis heureux qu'est-ce qui te fait rire ? que les gens font des foudres de quoi ? des foudres bonne question le bonheur pour moi je vois c'est déjà c'est quelqu'un qui doit avoir un bon emploi et se bien réveiller parce que tant qu'on n'a pas un travail pour moi c'est comme si on n'a pas de bonheur mais aussi il y a la vie familiale il y a la vie de tout parce qu'on est là mais si on n'est pas bien dans sa peau si avec un emploi quelque chose de bien pour être bien dans sa peau c'est comme si on n'a pas on est heureux si vous voulez mais on n'a pas le bonheur parce que sans travail on ne peut rien faire le bonheur c'est la satisfaction d'avoir accompli son travail et son devoir le bonheur c'est toutes les petites choses de la vie de tous les jours vous avez l'amour de votre famille le bonheur de pouvoir marcher de respirer de pouvoir parler s'exprimer de pouvoir respirer et voilà c'est déjà toutes ces choses là je pense que si on accepte la vie ça nous fait avancer et ça nous donne une joie de vivre le bonheur c'est déjà de vivre chez nous ici aux Antilles quand on se rend compte qu'on a un pays on a un département qui est formidable qui est radieux voilà le bonheur il est simple c'est de vivre pleinement chez soi le bonheur en une phrase c'est vivre vivre or je constate qu'on pense qu'on est dans le malheur et qu'on n'est pas dans le bonheur parce qu'on raisonne trop avec le cid l'homicide insecticide formicide tuer les formis il faut arrêter de tuer donc si vous voulez vivre heureux cultivez la vie et quand on va cultiver la vie on va travailler avec la vie et c'est pour ça que je défends la nouvelle économie l'économie symbiotique c'est en économie un lienage et vers la vie le bonheur c'est le bonheur c'est quelque chose de tellement beau tellement agréable et je dirais que le bonheur ça se construit le bonheur ça se fabrique le bonheur il n'est pas tout seul voilà si on ne se donne pas les moyens de contribuer à son bonheur je dirais qu'on est foutu comme en récad sur le pont neuf il y a quelque chose qui me semble important c'est pas la seule réponse c'est une des multiples réponses qu'on pourra apporter c'est et c'est pas valable que pour les antillais mais c'est de se rendre compte de la richesse de ce que l'on a autour de soi de se rendre compte de la beauté de ce que l'on a autour de soi et trop souvent on fantasme l'ailleurs et on pense que l'ailleurs peut-être aussi à cause de la télé qui montre certaines images est plus beau plus valorisant que ce que l'on a soit non c'est pas vrai rendons-nous compte entier de la beauté et moi qui qui ai grandi et qui ai vécu à l'extérieur des îles je suis bien placé pour le dire de la beauté de ce que l'on a chez nous et de la force de ce que l'on a chez nous pour moi le bonheur c'est la réussite de tout le monde et la paix entre nous et que le monde s'améliore et que tout le monde avance et évolue être soi le bonheur c'est d'être là ensemble justement moi le bonheur c'est de voir les gens autour de moi je dirais que le bonheur c'est être heureux et être bien dans sa peau le bonheur écouter de la musique aller au bord de la mer ou sur une colline sentir le vent le soleil regarder les gens peindre sourire le bonheur le bonheur c'est ce qu'on vit tous les jours ce qu'on construit tous les jours il n'y a pas de modèle c'est quoi le bonheur pour vous c'est savoir que toute ma famille se porte bien c'est compliqué le bonheur une phrase je ne saurais pas définir ça en une phrase le bonheur autant de définition que de personne à cette diversité de réponses s'ajoute le profil individuel et le parcours de vie des personnes interrogées on voit donc qu'il n'y a pas de recette du bonheur valable pour tous pour autant le bonheur tient beaucoup à notre sensibilité à notre héritage socio-biologique à l'environnement dans lequel nous sommes nés et où nous avons grandi autant qu'aux rencontres qui sont souvent le fruit du hasard de nos vies le bonheur pour moi c'est d'accepter les choses comme elles vont parce que moi je m'en s'en béquille mais il y a des gens qui auraient bien voulu faire leurs affaires et qui attendent qu'on est au mieux où le médecin vienne et qui sont couchés et qui attendent qu'on leur apporte un verre d'eau tandis que même si moi j'ai des douleurs mais je vais à mes occupations comme je peux alors le bonheur c'est d'accepter la vie comme la vie va et dès qu'on a le moral dans sa tête tout se passe bien c'est le moral qui guide alors même si je suis malade je suis souffrant mais l'essentiel j'ai le moral alors dès que j'ai le moral j'ai la santé parce qu'on dit qui accepte la souffrance ça guère qui accepte la souffrance il faut avoir la volonté et dès qu'on a la volonté on ne s'occupe plus de la souffrance parce que le moral c'est là qu'il est c'est là qu'il est le moral il est dans le cerveau et avec le moral on fait tout de l'exercice de la volonté pour cultiver le bonheur cette dame n'a peut-être jamais lu Épithèque Sénèque ni même Marc Aurel mais sa conception du bonheur accepter les choses comme elles vont et accepter la vie comme la vie va est une pure expression de la conception du bonheur vue par les stoïciens ne pas lutter en vain contre ce qui ne dépend pas de nous telles ces choses qui ne sont ni nécessaires ni naturelles pour vivre comme l'accumulation des richesses le pouvoir la gloire et la renommée le bonheur c'est au fond notre manière de vivre au monde réel le bonheur pour moi c'est ce point de liberté qui n'appartient pas à soi mais qui appartient à tous dans une société matérialiste et de surconsommation où l'accumulation des biens matériels semble être la règle pour se sentir heureux la question de l'avoir et de l'argent devient incontournable et cette question est l'argent fait-il le bonheur oui un petit peu ah ouais comment ça parce que j'ai une petite relire avec beaucoup d'argent et c'est rempli ah ouais on doit la retirer on doit retirer le haut et après on va donner à la banque et après je vais avoir beaucoup d'argent pour acheter tout ce que je veux l'argent fait le bonheur je crois pas je ne crois pas parce que j'ai pas d'argent je suis bien je me sens bien dans ma peau alors je travaille pour de l'argent mais l'argent a son importance mais je je reste sous ma position de rester comme ça de ne pas être riche c'est un problème d'être riche ah aussi l'argent peut rendre heureux mais l'argent ne fait pas le bonheur mais l'argent peut rendre heureux ça c'est vrai non 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 c'est vrai que l'argent on a besoin de l'argent mais le bonheur non là on se trouve là non non du tout non non il fait pas le bonheur mais si j'en avais un peu plus peut-être que ça m'aurait aidé à faire certaines choses qui me rendraient heureuse l'argent lui-même non mais les voyages moi j'adore voyager non je pense pas que l'argent peut forcément faire le bonheur mais il achète la mercedes qui va avec certainement mais bon l'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur c'est pas quelque chose qu'on cherche c'est quelque chose qu'on devient c'est un piège en fait c'est que souvent on a tendance à chercher le bonheur à la prochaine personne le prochain partenaire le prochain président le prochain travail va nous rendre heureux le prochain l'enfant va nous rendre heureux mais c'est faux le bonheur se crée avec ce que nous avons à aller au temps précis disons mais vous connaissez l'adage sans argent on peut rien faire vous allez me répondre que quand quelqu'un est malade l'argent ne guérit pas mais l'argent peut vous emmener voir des médecins des spécialistes et tout donc oui l'argent fait le bonheur ah oui ça c'est clair vivre sans argent ça me paraît difficile c'est pour ça que le gouvernement a instauré le RSA non l'argent ne fait pas le bonheur l'argent peut y participer parce que lorsque je disais que c'est faire le plaisir des siens quand on a de l'argent on peut faire plaisir aux siens mais c'est absolument pas absolument pas l'alpha et l'oméga du bonheur on peut arriver sans avoir beaucoup d'argent ça fait quoi l'argent il ne vous soigne pas on doit admettre que nous sommes dans une société maintenant il y a peu d'entraînement où on ne peut plus rien faire sans l'argent je crois qu'on doit respecter l'argent parce que déjà on travaille beaucoup pour gagner et il y a c'est pas l'argent qui fait le bonheur mais ça peut faciliter les choses quand j'ai lu quelque part c'est vrai qu'il ne fait pas le bonheur mais c'est bien quand même pleurer dans un BMW que dans un bécane sur un bécane je pense qu'être heureux c'est avant tout un sentiment et une idée de la vie parce que il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et je pense qu'ils peuvent être aussi heureux voire plus heureux que ceux qui ont beaucoup d'argent par exemple moi je dis à mes enfants faites bien attention lorsque j'étais enfant je pense que j'étais plus heureux que vous pourtant j'avais moins et aussi être heureux aussi c'est une éducation c'est vraiment une éducation avoir ou pas de l'argent pour payer les factures bien évidemment après le reste évidemment la Guadeloupe a tellement de richesses qu'on a besoin de peu pour être heureux un petit peu il en faut un minimum je pense mais faux point d'abuser je vais vous raconter une petite anecdote racontez-le un jour mon fils est rentré de l'école l'école primaire il arrive il me dit papa est-ce qu'on est riche alors je lui réponds Louis c'est quoi pour toi être riche il a un petit peu hésité je dis attends je vais te dire ce que c'est pour moi je dis regarde t'as papa et maman qui sont ensemble et qui sont en bonne santé t'as des deux soeurs qui sont en bonne santé t'as grand-papa et grand-maman les parents de mon épouse qui sont ensemble et qui sont en bonne santé t'as nono et nona mes parents qui sont ensemble et qui sont en bonne santé pour moi ça c'est être riche je me contente de ce que j'ai moi personnellement l'argent ça vient et ça part ça vient et ça part on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour être heureuse voilà l'argent ne fait pas le bonheur pour moi toujours non pas du tout pas du tout mais il faut avoir de l'argent il faut avoir de l'argent parce que si on n'a pas d'argent on ne peut pas manger on ne peut pas vivre mais il faut mettre l'argent après la santé et le bonheur parce que sans argent la vie n'est pas possible donc on en a besoin maintenant il faut savoir l'utiliser l'argent a plutôt fait le malheur dans la mesure où argent argent le mot argent ça vient du métal argent et tout ce qui est métaux en fait il a fallu faire des grands trous pour les chercher notre civilisation on a fait des grands trous pour chercher du pétrole ça donnait de l'immigration la famine des règlements climatiques la pollution etc tout ce qui est malheur qui n'est pas bonheur mais c'est comme si c'est un peu le diable parce que l'argent on a besoin pour en survivre mais on n'a pas besoin pour en avoir tellement l'argent ne fait pas le bonheur vous savez il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent et qui sont très malheureux parce qu'ils sont sur un lit d'hôpital mais il en faut parce qu'on ne peut pas vivre sans argent il en faut mais le gagner avec honnêteté il crée des atouts mais ce n'est pas le vrai le véritable c'est l'amour véritable c'est-à-dire la sincérité l'honnêteté et la spiritualité si on n'en a pas du tout c'est quand même compliqué parce qu'on est dans une société qui ne nous permet pas de vivre sans argent je pense bien qu'en Guadeloupe il y a quand même pas mal de choses qu'on puisse faire sans argent aller à la plage faire des randonnées on peut vivre sans argent il faut la santé et l'argent parce que si on a l'argent et on n'a pas de santé c'est comme si on retourne en marche arrière il faut avoir de l'argent pour pouvoir vivre mais ça ne fait pas le bonheur le bonheur c'est son entourage sa famille ses amis Dieu seul sait il n'y a pas de vrais amis mais c'est ça on fait avec l'immatérialité des choses peuvent aussi rendre les gens heureux les réponses aux engagements des gens des uns et des autres peuvent rendre heureux tout peut rendre heureux parce qu'au fond comme je vous ai dit tout à l'heure le bonheur est vie vous avez des gens qui sont extrêmement riches et qui sont tellement pauvres avec leur coeur qui sont tellement pauvres parce qu'ils n'ont pas d'amour ils n'ont pas de joie ils n'ont aucun plaisir de vivre c'est des morts vivants parce que même si on a l'argent on meurt on quitte l'argent il faut contribuer on a besoin de quelque chose il faut avoir des sous mais entasser des sous pour faire quoi ah oui ça dépend pour qui ça dépend pour qui oui l'argent fait le bonheur mais ça dépend on a d'autres conceptions aussi d'accord moi j'ai une autre conception mais bon oh non mais je pense que déjà rien que d'être d'être avec les autres d'être aimable c'est le bonheur le bonheur c'est de se réveiller tous les matins et puis de voir le soleil les oiseaux qui chantent et c'est déjà ça pour moi c'est ça le bonheur ça dépend sur quel plan on se situe dans un premier temps je pense que c'est le premier c'est le premier pas pour assurer son quotidien pour assurer un peu l'avenir de ses enfants donc ça fait partie mais l'argent c'est plutôt un moyen qu'un but si l'argent ne fait peut-être pas le bonheur il est assurément un viatique pour nous faciliter et nous assurer un minimum de bien-être avec donc quel montant de revenus moyens mensuels pouvons-nous vivre heureux dans nos régions on peut vivre euro je ne sais pas mais on peut vivre bien à partir de 2000 euros par mois aujourd'hui avec la vie chère je pense 1500 euros par mois on peut on peut on peut on peut on peut s'en sortir oui 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 tout dépend tout dépend de ses de ses aspirations il y en a qui veulent avoir des voitures il y en a non voilà mais je ne sais pas moi ça dépend de chacun personne ne peut juger l'autre donnez comme ça un chiffre pour moi 1500 euros c'est peu oui c'est à dire que pour moi c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que le coût de la vie on a besoin de beaucoup d'argent et en même temps on n'a pas besoin d'argent parce que nous avons tout qui se gaspille chez nous avec 20 euros tous les jours c'est bon tu n'as pas besoin de manger du caviar tous les jours il faut se contenter de ce qu'on a et vivre avec ce qu'on a et c'est toujours comme ça que la famille les anciens ont toujours indiqué leurs enfants se contenter de ce qu'on a mais cultiver quelque chose à côté un jardin avoir un pied d'arbre qui porte des fruits pour pouvoir nourrir sa famille aider avec ce qu'on gagne mais 500 euros ce n'est pas suffisant puisque avec les impôts avec l'eau l'électricité tous maintenant actuellement la vie est devenue moderne ce n'est pas comme avant ces 100 euros ce n'est rien du tout le revenu il faut rester ce qu'on est je ne parle pas qu'il y a de revenu il y a le respect je crois que si chacun se donne si chacun s'adonne mille mains à la terre mille mains pour bien faire on peut vivre tous ensemble sur la même terre mais il faut s'accorder et je suis sûr qu'il nous entend il viendra comme un sauveur d'accord pour nous faire voir qu'on a les bagages mais il faut savoir les mettre en place c'est comme un puzzle c'est beau ça me rappelle être transmettre c'est l'être on peut vivre même mille euros pour moi alors au niveau qui lui permettra de se lever le matin et de remercier Dieu si vous donnez un chiffre 1500 euros 2000 euros l'amour ne se chiffre pas l'amour ne se chiffre pas il faut compter à peu près 2100 euros 2100 euros oui pour moi c'est pas pour les autres 2100 euros 1800 euros net je pense que le minimum c'est comme la loi l'a instauré c'est le SMIC je pense un petit peu plus que le SMIC c'est à dire je pense que pour vivre bien 1500 euros 2500 euros 2500 euros pour vivre bien ouais vraiment je vais pas vous mentionner moi je connais ça parce que je peux vous le dire des fois je suis démuni en fin de mois j'ai pas honte de le dire je vois la galère au moins 2000 euros on peut vivre heureux ça dépend de ce qu'on cherche ça dépend de ce qu'on cherche si on veut voyager faire le tour du monde il faut un gros budget et si on veut juste vivre tout simplement vivre tout simplement tranquillement combien ? oh bien 2000 euros ça irait ? oh en Guadeloupe surtout en Guadeloupe oui 600 euros 600 euros en Guadeloupe je précise en Guadeloupe ou en Marseillais ou dans les îles d'accord il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter tout le temps si tu as une bonne santé c'est une bonne richesse pour vous d'accord mais si tu as pas une bonne santé tu as pas de richesse ben il faut en avoir mais il faut pas avoir comme visée d'en avoir beaucoup moi je peux vivre heureux à partir de 2500 euros par mois je pense que oui ça va le faire ça va le faire oui ça va le faire zéro zéro je dirais un smic c'est pas lié à une somme c'est lié à la personne c'est lié à la personne bien sûr une personne va pouvoir vivre avec très peu parce que finalement on n'a pas besoin de beaucoup et une autre personne qui a des habitudes va devoir avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vivre correctement c'est pas lié à la somme c'est lié à la personne moins vous avez de problèmes matériels plus vous êtes ouvert à l'autre et plus effectivement cette quête du bonheur entre guillemets elle va être elle va être comme on dit atténuée atténuée et beaucoup plus facile si les contingences matérielles sont quand même résolues il y a des gens qui se privent de réfrigérateur qui se privent de voiture etc à mon avis c'est peut-être pas la meilleure solution mais si on a besoin de tout ça il faut avoir ça dépend de la taille de la famille aussi mais si on n'a pas peut-être entre 800 et 1000 euros par personne dans la famille c'est compliqué il faut admettre quand même que c'est cher c'est cher de vivre en Guadeloupe avec tous les moyens qui se posent même avec 200 ou 300 euros on peut vivre il faut savoir organiser c'est difficile à quantifier ça je ne sais pas je ne sais pas pour moi-même qu'importe ça je suis je suis heureuse 1500 euros ce serait bien très bien je dirais que moins de 2000 euros ce n'est pas très avancé parce que en disant 1500 euros je dirais c'est un million d'anciens et pour le prix qui a été évolué pour le prix qu'on nous a taxé je dirais qu'il faut minimum 2000 euros pour qu'on puisse vivre aux Antilles mais toutes charges payées même si vous touchez 2000 euros vous avez les impôts vous avez l'eau vous avez la lumière le téléphone et si vous louez votre maison à quoi ça ça va avoir beaucoup d'argent puisque l'argent il est dilapidé c'est pas l'argent qui fait le bonheur on peut être même avec 500 euros comme on dit dès qu'on sait gérer son argent on peut être heureux avec ce qu'on gagne voilà on n'est pas obligé d'avoir oups pour être heureux avec 500 dès qu'on peut gérer comme il faut que demander de plus voilà les gens cherchent toujours avoir plus mais bon il y a longtemps que j'ai opté pour l'amour et l'eau fraîche une étude américaine corrobore le sentiment diffus exprimé par nos compatriotes l'argent peut contribuer certes au bonheur mais cela jusqu'à une certaine limite cette étude montre qu'au-delà de 4000 euros par mois une augmentation de revenus n'amène ni à ressentir du bonheur ni à être soulagé du malheur ou du stress même si cette hausse de revenus contribue à améliorer l'évaluation que les individus font de leur vie où vit-on le plus heureux en Guadeloupe quelle est la commune préférée des Guadeloupéens sans que le choix de la commune préférée des Guadeloupéens est une valeur statistique et réfutable la réponse donne une indication sur la commune idéale qui réunirait toutes les conditions pour une vie sociale épanouie dans toutes les communes mais je vis à Léé mais je préfère Petit Canal pourquoi ? c'est mon lieu de naissance où j'ai grandi où j'ai encore des amis et des parents mais je suis bien à Léé mais je préfère Petit Canal de loin dans tous les communes de la Guadeloupe il faut savoir s'organiser il faut être gentil aussi et on ne s'occupe pas des affaires des autres on va vers l'avant comme ça on vit bien on peut vivre heureux partout je suis têtu mais dès lors qu'on peut se lever le matin Saint-François partout il y a des lieux qui sont extrêmement confortables vous voyez vous me parlez et puis on parle je dois répondre mais il y a toujours en filigrane des pensées qui viennent la première pensée qui m'est venue c'est le moule le moule demandez-moi pourquoi 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 le moule c'est ce que mon c'est ce que mon inconscient ou mon subconscient m'a dit donc le moule mais c'est vrai que le moule et bien pourquoi le moule matin, midi, soir il y a une vie il y a une vie même le dimanche il y a certainement un art de vivre mais c'est vrai que question paysage question nature j'aime beaucoup ça ne veut pas dire que je ne suis pas bastérienne moi il y a quelques années vous m'auriez posé la question je vous aurais dit Pointe-à-Pitre parce que j'ai toujours vécu à Pointe-à-Pitre j'ai été habitué au mode de vie de la ville mais depuis que je n'y vis plus j'ai découvert autre chose comme ça comme ça ma commune de coeur oui ma commune de coeur oui il n'y en a pas il n'y en a pas non nous sommes sur une île nous sommes sur un paradis il faut juste se rendre compte que nous sommes sur un paradis et qu'il faut bien en prendre soin ici au Lamonté je me sens bien mais si c'était pour mon compte il fait frais à Goubert et à à Saint-Claude oui mais à Bidjana doit faire frais mais n'empêche pas où tout est heureux ce sont des communes qui sont très adaptées pour qu'on puisse vivre heureux le problème qu'il y a c'est que il y en a une très grande différence entre l'Hexagone et la Guadeloupe oh dans quelle commune de la Guadeloupe ou ville de la Guadeloupe où on peut vivre je suis Saint-Franciscaine mais D.E.S. c'est quand même une très 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 jolie commune où on est bien c'est apaisant il y a Saint-Anne aussi donc ça dépend chacun son choix là où je vis parce que vous avez de l'eau vous avez la montagne vous avez en fait le soleil la mer vous avez tout pour être heureux nous avons un terrain à Petitbourg et c'est sympa c'est la même côte que Val-Ambrose ça ça peut être un coin un arbre de paix voilà ça peut être bien aussi une autre commune qui est qui est sympa c'est Moule bon je suis née à Saint-Anne oui mais quand je suis au Moule je me sens mieux à Saint-Anne vous m'excusez dans quelle commune ? Moule le Moule je me sens je suis Saint-Anne je suis née à Saint-Anne oui mais je préfère au Moule la commune que j'aime le plus en Guadeloupe c'est le Moule magnifique je dirais le Moule parce que j'y vis ça c'est une question piège parce que je suis à Saint-François oui c'est là le Moule et je m'amuse très bien avec Loulou Jean et Mimi et une autre copine deux copines à moi Grasse et Kinshary et deux compères à moi Jean et William le Moule je trouve que c'est une ville très intéressante mais au Gauzier on est bien aussi je ne vais pas mentir moi j'habite le Moule et on est très heureux pourquoi ? parce que le soleil se lève avec nous on se lève avec le soleil qu'on a des belles plages qui ne sont pas forcément envahies par les sargasses enfin moins que celles de d'autres communes et aussi je trouve que c'est une belle commune on est bien on a tout ce qu'il nous faut je trouve que c'est assez central par rapport aux activités que j'aime faire pour la grande terre en tout cas et c'est finalement très calme et assez dynamique il y a vraiment le sentiment d'être dans une commune locale avec les gens vraiment d'ici malgré le fait qu'il y a beaucoup de métros qui habitent au Moule mais le bourg de Moule le bourg il y a vraiment c'est vraiment les locaux qui en croissent dans la rue c'est vrai qu'à Saint-François il y a plus c'est plus cosmopolite mais qu'est-ce que c'est que ça partout plus n'importe où on est on ne me demande pas mais moi je les ai partout Saint-Anne pourquoi c'est plus espacé les résidences les gens sont pas trop confinés les uns sur les autres il y a un peu plus devant et je crois que de ce fait les gens sont un peu plus tranquilles entre eux donc il y a moins de tension par rapport à la vie en ville parce que les gens sont plus confinés les uns sur les autres et donc forcément un peu plus stressés je pense qu'il n'y a pas de commune particulière où moi je pense qu'on peut vivre heureux partout en Guadeloupe c'est une île extraordinaire la Guadeloupe oui bon tout le monde sait que j'habite dans la basse terre mais je dirais la petite commune de Déhé très belle commune de pêcheurs et j'adore cette commune bah écoutez j'ai découvert parce que moi je suis de Pointe-à-Pitre oui et j'étais tellement déçue par Pointe-à-Pitre j'ai pleuré ma ville de Pointe-à-Pitre que je me tords et je me suis réfugiée à Saint-François voilà c'est tout ce que je peux dire même quand je vais à l'autre commune en petite vacances un petit rican je suis mal à l'aise parce que là j'ai habitué à la commune Saint-François parce que depuis je suis arrivée c'est d'ici moi aussi toutes les communes toutes les communes vous n'avez pas une préférence particulière non pas une préférence particulière toutes les communes on peut être heureux on peut vivre heureux sans faute si nous avons quelques divergences sur la définition du bonheur et même quand nous peinons à le reconnaître pour tel le malheur est par contre très facilement identifiable et facilement nommé le malheur c'est la négativité de tout le malheur c'est quand on n'a pas on n'a plus la joie déjà dans son coeur on n'a plus la joie dans sa tête on n'a plus la joie d'avoir l'être aimé à côté de vous on n'a plus la joie de partager un bonheur bon moi c'est un malheur la maladie la maladie c'est de perdre les gens que j'aime on peut peut-être pas réarranger la chose qui nous tombe dessus on peut pas la modifier on peut pas intervenir dans le temps dans les circonstances modifier les choses parce que tant qu'on peut les modifier et si on a un esprit de vainqueur ce ne sont que des épreuves donc entre épreuve et malheur le malheur c'est quand on ne peut plus modifier la chose on n'a plus la main mise dessus quel événement surviendrait j'en utilise le conditionnel quel événement surviendrait dans votre vie et qui vous rendrait vraiment malheureuse je préfère pas y penser parce que je pense que la parole est créatrice et je préfère penser à autre chose qu'est-ce qui me fait pleurer la tristesse et il y a mon papa qui part aussi en france et ça me fait pleurer c'est de ne pas reconnaître que nous sommes les acteurs de notre destinée le malheur le malheur c'est déjà de perdre ce qu'on chérit ce qu'on aime le malheur c'est d'être laissé pour moins que rien sur le bord de la route tout ça pour moi ce sont des malheurs des gens qui qui ne peuvent pas vivre décemment qui ne peuvent pas manger décemment voilà tout ça ce sont des petits malheurs et les gros malheurs c'est de perdre les gens que vous aimez le malheur je crois que c'est quand on se frustre tous les jours quand tous les jours on est négative quand on est c'est ça le malheur tu l'attires le malheur quand tu le cherches quand tu penses qu'à ça quand tu tu ne vas pas avoir tu ne vas pas être joie le malheur c'est de faire ce qu'on n'aime pas pour moi le malheur c'est de faire quelque chose que tu n'es pas habitué comme je dis souvent les gens passent le temps à travailler par obligation mais pas par passion pour moi le malheur c'est de faire quelque chose que tu n'aimes pas quelque chose qui n'a rien avec ta valeur quelque chose qui n'a pas rapport avec ce que tu es pour moi c'est ça le malheur le problème qui arrive c'est quand tu ne dis pas quelque chose il y a des allées et des va-et-vient qui viennent sur vous et que vous n'entendez pas sur ça vous dites qu'est-ce qui m'arrive ça ce sont des malheurs qui ne me font pas plaisir du tout c'est comme si on vit dans un monde tu vis avec quelqu'un et il n'y a pas 5 minutes après il vous retourne le dos pour moi c'est un grand malheur d'être malentouré avec des gens des exploiteurs les gens qui ne comprennent absolument rien c'est ça le malheur vous avez parlé d'injustice oui l'injustice aussi il y a tellement d'exploiteurs ici je ne suis pas de le dire je suis Guadeloupéen il y a beaucoup d'exploiteurs les gens se servent de la faiblesse des autres surtout comme des politiciens je prends ma responsabilité le malheur le malheur c'est c'est être touché dans sa chair par exemple je peux donner un exemple précis avoir à s'occuper d'un enfant handicapé par exemple voilà ça c'est le malheur oui on arrive on peut arriver à s'en sortir également il y a toujours une solution je pense à toute situation négative le malheur le malheur c'est comme si le désespoir comme si t'as plus goût à la vie et que t'es désespéré et que tu peux tomber dans la drogue plein de trucs pour moi c'est ça le malheur c'est la malchance pour moi la malchance la malchance parce que j'ai été marié deux fois et j'ai pas eu une bonne réussite et puis pour moi c'est un malheur pour vous pour moi c'est un malheur j'ai eu six beaux enfants mais j'adore mes enfants mais pour moi pour moi c'est un désert mais j'aime bien la vie j'aime bien la vie ouh le malheur mon dieu ben c'est ceux qui je reviens là-dessus qui ne communiquent pas parce que sans communication on ne peut pas comprendre on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir donc ne sachant pas et bien on ne peut rien faire moi j'ai déjà vécu tellement de trucs que je dis que Dieu m'a donné la force de vain tous les trucs même si j'aurais eu un souci n'importe quel truc un désespoir j'aurais toujours survécu à ça le malheur c'est moi je dirais que c'est la mort c'est le deuil quand ça vous frappe on ne peut pas l'oublier quel que soit le nombre des années il y a le temps qui nous permet de passer ces épreuves mais je pense qu'on n'oublie pas l'amour l'amour d'un être cher l'amour de votre maman l'amour par exemple mon petit-fils je ne l'oublie pas parce qu'une personne qui part c'est une personne c'est un peu de soi-même qui part le malheur c'est ne pas être soi et le Guadeloupé n'est pas lui il vit à travers les autres pour manger pour se soigner pour s'habiller voyez par exemple est-ce que vous savez que le coton qui est sur moi ce coton vient d'une plante dont son nom scientifique est Gossypium barbadense c'est Gossypium de Barbade et de Marie Galante donc tous les cotons de la planète sont originaires de Barbade et de Marie Galante et aujourd'hui le slip que vous avez sur vous la chemise que vous avez sur vous le pantalon ce sont les autres qui vous font qui vous habillent c'est pas normal le malheur ce serait peut-être de ne pas pouvoir vivre en tant que tel ne pas pouvoir être soi-même ne pas pouvoir se revendiquer d'être quelqu'un et de devoir vivre avec de devoir vivre comme d'autres gens ou d'autres cultures parce que nous notre culture n'est pas assez forte je pense que ça ce serait un malheur pour être considéré comme tel parce que celui qui ne sait pas qui il est ne sait pas où il va la vie l'existence c'est en permanence c'est plus moins on vit en plus c'est en moins en permanence quand on dit un courant électrique c'est alternatif alternatif on continue mais on dit c'est un secrète période ou sur cette herde c'est le nombre de fois par seconde ça passe plus moins plus moins et la vie c'est ça on peut être heureux ce qui vous rend heureux et malheureux pour moi c'est très relatif tout ça il faut surtout avoir je crois la conviction et la foi je pense que le 21ème siècle sera spirituel et nous devons réinventer cette spiritualité africaine qui a pris un peu de recul par rapport à la chrétienté et de plus en plus nous devons aller chercher au plus profond de nous-mêmes je dirais pas malheureux qui qui m'intriguerait c'est de ne pas donner la la voix à ceux qui n'ont pas de voix et de ne pas permettre que tous les esprits qui sont captifs qui sont prisonniers qui sont dans la servitude qui ne peuvent plus respirer que ces êtres-là n'ont pas cette chance d'être par où les gens sont ceux qui sont ah le malheur c'est la jalousie parce que comment dirais-je ici notre richesse c'est la canne mais la richesse d'un pays à l'étranger c'est le pétrole et bien parce qu'ils n'ont pas le pétrole ils déclarent la guerre c'est la jalousie c'est le malheur parce que les gens ils ont ils ont beau dire prier prier mais il y a le malin autour de nous c'est la manette qui nous déclare et le malheur mais quand on a le bonheur quand on a Dieu dans sa vie on a le bonheur parce que c'est lui qui est là qui commande d'abord parce que quand je me lève le matin c'est à lui je pense et après je vais à mes occupations exister sans pouvoir vivre c'est cauchemar le malheur pour moi c'est quoi pour moi c'est attraper une maladie tout ça maladie voilà problème de santé enfin tant qu'on n'a pas la santé on ne peut rien faire on ne peut pas travailler je suis toujours hérise pas tellement mal hérise pas tellement je suis toujours hérise j'ai subi beaucoup beaucoup de pertes de proches alors évidemment quand on perd sa famille voilà ce n'est même pas de ne pas pouvoir me lever le matin non c'est le malheur c'est le malheur pour vous le malheur c'est la perte et des gens qu'on aime et mon épouse mes enfants la perte d'un proche quelqu'un de ma famille ça c'est un coup de massue je pense que c'est vraiment quelque chose où j'aurais du mal à surmonter les problèmes de santé des gens malheureux qui nous entourent la tristesse et je crois que c'est tout tant qu'on est en bonne santé entouré de nos proches c'est une question compliquée aïe le malheur le malheur le malheur le malheur pour moi c'est quoi le malheur bon le grand malheur le grand malheur ça dépend de ce que vous voulez dire le grand malheur c'est quoi le malheur pour vous le malheur c'est quand quelque chose ça bat sur vous et puis que voilà vous ne pouvez rien faire et vous défendre vous ne pouvez pas vous défendre voilà c'est ça le malheur le malheur enfin c'est si je peux être mes enfants mes enfants perdre vos enfants oui c'est mes enfants mes enfants c'est tout pour moi mes enfants quand jamais tu fais un bobo quand tu t'es fait un bobo d'accord ben si on perd un enfant perdre un enfant ouais ce sera malheur écoutez quand on perd un enfant un enfant qu'on a porté dans son sein dans son ventre à 27 ans il s'en va il est malade il est resté trois ans et demi malade ça c'est un choc ça c'est un malheur on ne peut pas digérer ça c'est ça la perte d'un enfant la perte d'un enfant c'est comme si on perdait une partie de son intesté ça c'est vraiment quelque chose de très 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 grave voilà vous avez éprouvé ce sentiment là ah oui oui et je vis avec ça 27 ans en fait dans l'actualité perdre l'amour de sa vie perdre l'amour de sa vie ouais perdre un être cher un être qui nous a aimé depuis notre naissance ça a été la perte de ma maman et mon monde s'est écroulé et je pense que une autre épreuve ne serait pas aussi dure que celle-là je vous dirais c'est un secret que j'ai et ce qu'on dit celui qui n'ouvre pas son coeur sera toujours malheureux lorsque ma mère m'a mis au monde qu'un jour après elle est morte le malheur c'est c'est tout ce qui est subi le malheur c'est tout ce qui est subi il peut vous arriver les pires choses en apparence si vous ne les subissez pas ce sera un moins grand malheur que si vous subissez une situation même anodine le malheur c'est de subir alors cinq jours après elle est morte et je me suis demandé quand je suis devenu adulte que je croyais être adulte mais que je suis l'humain qui vit comme tout le monde car je ne suis pas un adulte je cherche la valeur la connaissance de l'adulte je ne le connaîtrai jamais et je me suis demandé mon dieu mon dieu pourquoi j'ai pas connu ma mère et je me suis dit par la suite mieux vaut qu'elle soit morte que je ne la connais pas au lieu que je la voyais dans la souffrance et je ne peux rien faire pour elle et c'est juste ça qui me permet le doigt d'essayer de vivre cette belle vie que la nature m'a prêtée et je suis complètement heureux j'ai pleuré je ressens ce mal mais je me dis en même temps il faut que le cerveau se nettoie c'est en pleurant que tout ce qui est en moi ressort comme ce malheur existe voilà pourquoi il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime parce que ce malheur là en tout cas ne vous prévient pas donc voilà pourquoi je dis qu'il faut être conscient d'être en vie et être conscient qu'il faut dire aux gens qu'on les aime et d'essayer de prendre soin des gens c'est être jaloux de quelqu'un c'est désirer la mort de quelqu'un c'est ça le malheur le malheur pour moi parce que dans la vie on dit que quand quelqu'un meurt c'est le malheur c'est normal que quelqu'un meure on naît et ensuite on meurt donc tout ça c'est la vie et dedans on doit arriver à développer et à parvenir au bonheur en tâchant d'éliminer tout ce qui peut amener au malheur mais à part de ça de compris il faut d'abord penser il faut accepter la vie comme elle va on ne peut rien faire parce que vous aimez quand la personne s'en va il faut accepter la volonté d'adieu mauvaise santé mauvaise santé parce que même nous sommes riches c'est on n'a pas la bonne santé ça c'est vraiment avoir aussi un enfant complètement handicapé ça aussi c'est un malheur pour moi ici dans le marché on voit les touristes qui viennent tous les ans et j'ai fait connaissance d'un couple ils sont riches riches et ils sont un fils très beau garçon mais tétraplégique il est né comme ça il est né comme ça donc le gamin qui est maintenant un bonhomme de 35 ans il a un fauteuil roulant qu'on puisse considérer comme le le Rolls Royce si vous voulez des fauteuils roulants mais sa maman un jour elle m'a dit Gigi je ne peux même pas mourir tranquillement ça c'est le malheur pour moi la santé c'est le bonheur la mauvaise santé c'est vraiment le malheur parce qu'on ne peut pas acheter la bonne santé avec l'argent on ne peut rien faire avec ça je pleure tout le temps de joie ou de peine c'est-à-dire que même en regardant une émission télévisée ou un film je peux pleurer mais j'aime les films sentimentaux alors surtout les relations entre parents et enfants ça me fait pleurer quand je vois qu'il y a de l'amour autour de ça l'amour me fait pleurer parce que je dis que j'en ai mais je n'en ai pas assez il en faudrait encore beaucoup beaucoup plus la meilleure des choses qu'on puisse avoir c'est de l'amour et quand on a de l'amour autour de soi on est heureux où nous voyons que les raisons de notre bonheur l'amour de nos enfants de nos proches peut-être aussi la source de nos malheurs en cas de perte de ces êtres aimés c'est cela le paradoxe du bonheur il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul notre bonheur individuel dépend aussi de l'environnement dans lequel nous vivons la relation à l'autre est primordiale et nous l'exprimons dans cette enquête par le souci que nous avons de l'autre même lorsque certaines personnes se plaignent de l'indiscrétion et des comportements intrusifs de certains de leurs compatriotes elles expriment en fait en creux le besoin de bienveillance de tolérance qui permet une fluidification des rapports à l'autre comme notre bonheur peut avoir pour source le bonheur des proches que faudrait-il faire et quel événement pourrait nous rendre collectivement heureux un mieux au niveau de la gestion de la sécurité de revivre entre guillemets ce que nos parents ont vécu à savoir laisser les portes ouvertes etc ce sont des choses qui sont impensables maintenant mais essayer de revenir à ce stade là ça veut dire que franchement qu'on puisse vivre en toute sécurité qu'on puisse sortir qu'on puisse ne pas craindre pour les enfants pour notre vie etc une très bonne question reconnaître d'abord reconnaître d'abord que nous sommes Guadeloupéens que nous avons une particularité je crois que ces deux aspects là nous permettraient d'être mieux en Guadeloupe la vérité et l'honnêteté de dire correctement nous sommes ensemble on avance ensemble unité vérité on avance ensemble pour moi ce sera super de voir les Guadeloupéens s'entendent très bien et tout marchera bien en Guadeloupe parce que nous sommes sur un petit paradis qu'on n'en trouve pas beaucoup ailleurs c'est une vaste question ça vaste question parce que déjà il y a le problème de l'insularité qui joue et je connais ce problème parce que je suis Corse et que je trouve les mêmes excès en Corse également malheureusement les insulaires quand vivre en circuit fermé provoque des jalousies autour de chacun autour de soi on a toujours tendance à aller voir ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre et c'est ça que j'ai dans alors ça c'est une question déjà que les gens se mêlent leurs affaires surtout parce qu'en Guadeloupe il faut savoir qu'ils sont un petit peu curieux et que les gens vivent leur vie l'entraide je pense que les Guadeloupéens à part les problèmes soit politiques mais il y en a partout les problèmes économiques plus qu'ici il y en a partout les sargasses il y en a partout mais qu'il y a pour moi d'hypocrisie pour moi d'exploitation que tout le monde va retourner en route je crois que la Guadeloupe on se plaint beaucoup mais quelque part on est bien qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus peut-être encore plus de moments où les gens se retrouvent d'événements publics je trouve qu'il y en a un petit peu mais je pense que ça pourrait être encore plus et avec un peu plus de mélange voilà entre les métros qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément grand monde et les Guadeloupéens qui finalement se connaissent quand même bien et tous et s'apprécient d'ailleurs vous me posez des questions très 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 difficiles mais c'est ce qu'on retrouve pour les chanter Noël par exemple il y a un peu plus de mélange les gens sont plus heureux et nous aussi du coup aussi il faudrait que je fasse des fleurs pour tous les Guadeloupéens quand je vais sur le marché et qu'une marchande me dit petite à maman goûtez ça et je ressens toute l'affection dans ses yeux ça c'est du bonheur total pour moi je pense qu'il faudrait deux choses pour déjà contribuer à ça la première chose c'est que les Guadeloupéens se respectent entre eux se respectent eux-mêmes qu'ils s'aiment eux-mêmes et qu'ils aiment les autres Guadeloupéens pour moi ça ça pourrait déjà aider à avoir une communauté une île avec un une meilleure atmosphère de vie justement s'aimer s'aimer les uns les autres avec leurs qualités et leurs défauts et avoir un environnement qui soit un petit peu plus sain je fais allusion à tout ce qui se passe en ce moment avec les sargasses malheureusement la violence et tout ce qui est négatif en fait c'est mettre tout ça derrière soi et regarder là dans le coeur et la vie est tellement belle que le reste c'est un gâchis c'est une perte de temps s'aimer tout simplement on ne s'aime pas chaque fois qu'on voit l'autre on soit le jalouse soit on était de le détruire et on empêche d'être heureux et on empêche en fait de créer le bonheur de l'autre en fait ah ben je sais pas travailler cesseur souris palais souris voilà tout d'abord se respecter oui et l'union on dirait que l'union fait la force l'union fait la force et l'amour ça c'est primordial s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de respect il n'y a pas d'union donc il y a deux pays on doit s'aimer je crois que je ne dis pas qu'on doit oublier le passé parce que le passé c'est notre guide pour le futur mais on doit utiliser ce passé comme une grande leçon de vie pour comprendre aussi notre présent et pour avoir un futur plus que parfait toute la Guadeloupe qu'est-ce que je peux dire pour la Guadeloupe là ma pièce là la Guadeloupe je veux un peu plus développer pour la Guadeloupe oui je peux encore je peux demander de quoi oh mon dieu eh bien déjà améliorer le climat social déjà il y a plein d'infrastructures qui sont bien sûr en ce moment très médiatisées qui devraient être exactement la question de l'eau la question de l'eau et tout ce qui s'ensuit parce que je sens que les Guadeloupéens commencent à en avoir un peu voilà tout le monde essaie comment je peux vous dire ça comme c'est d'essayer de s'en sortir ou comme c'est d'arrêter d'être dans la rue de prendre un exemple à peu près comme moi parce que tous les jours moi je suis au bord du chemin mais c'est pas mon habitude ça moi c'est pas moi j'essaie de au maximum de m'en sortir que faudrait-il pour que les Guadeloupéens se sentent heureux de vivre dans leur pays mais on a tout alors je vois pas pourquoi il faut ramener quelque chose pour être heureux on est bien Guadeloupe il y a le soleil il y a tout mais on est bien je vois pas on est bien on est bien on est bien non mais c'est vrai pourquoi on est pas heureux mais qu'est-ce qui nous manque ben pas rien moins de la violence déjà mais à part ça sinon on est bien il faudra des des pour tout le monde faire heureux des 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 câlins les Guadeloupéens sont toujours heureux parce qu'on fait beaucoup tout ce qui est musique carnaval et tout ça les gens sont toujours heureux tous les ans ils sont pas très malheureux par rapport à l'Europe on est heureux mais on a juste des petits problèmes qu'il faut régler entre nous-mêmes il y a des problèmes un peu dans tous les domaines bon moi je veux pas m'immiscer dans les débats politiques mais c'est vrai que je pense que c'est de ce côté-là du côté des politiques qu'ils devraient essayer d'écouter les doléances des habitants des gens pour leur donner un peu plus de bonheur moi je pense que c'est de ce côté-là d'accord parce qu'on a un pays magnifique qui peut nous porter tout mais le reste ce sont les paramètres ce sont les petites choses l'eau l'électricité les routes enfin bon voilà je veux pas trop m'immiscer là-dedans mais je pense que ça ça doit venir des politiques déjà qu'il y ait du travail pour tout le monde ça pourrait leur rendre heureux et puis qu'il y ait moins d'injustice et moins de jeunes dans les rouges moins de jeunes dans les rouges il y en a sur la playe où nous nous ouvrons il y en a vous n'avez qu'à faire un coup d'œil vous verrez il y a 4 ou 5 qui sont là d'une manière journalière de sorte que pour être heureux il faut que les autres soient un petit peu heureux autrement si on est heureux tout seul on est malheureux il faut qu'ils travaillent soudés je ne sais pas maintenant si c'est moi qui dois faire un soin je leur dirais d'essayer de savoir comment on peut tous les jours apprendre à entreprendre ensemble et réussir de leur espérer ses propres plus de simplicité plus de simplicité plus d'authenticité dans les relations humaines on a tendance aujourd'hui à tout voir compliqué alors que j'ai la chance de pas mal voyager et quand je vais à l'étranger je vois que on a on a affaire à des simplificateurs alors que parfois j'ai l'impression que chez nous on a affaire à des complicateurs et si on simplifie les choses tout va beaucoup mieux c'est quand même de l'huile dans les rouages c'est exactement ça par exemple si un jour la communauté béké venait présenter des excuses je ne sais pas quel terme en utilisant ces cas là c'est pas eux ils n'étaient pas nés mais bon on va dire au nom de leurs ancêtres à nos ancêtres physiquement ça fait pas mal mais je pense que ça arrangerait beaucoup de choses faire un peu comme Mandela a fait en Afrique du Sud non c'est différent parce que pour Mandela ça s'est passé là c'est à dire que les gens qui étaient là qui étaient vivants avaient vécu des trucs avec des gens qui étaient en face d'un parce que là on parle de gens qui sont morts il y a 200 ans alors leurs descendants ils ont ils ont leur gêne ils ont leur fortune ils ont nous aussi on a les gênes et on a l'infortune donc le fait de savoir simplement que bon ok c'était comme ça bon à l'époque tout le monde trouvait ça normal bon on a fait ça bon ok bon les mecs on est désolé bon repartons sur de nouvelles bases on discute mais je crois que ça se fait bon ça se fait doucement mais ça se fait il y a beaucoup à faire se parler tout simplement beaucoup de communication il faut communiquer les gens ne communiquent pas malheureusement si on communique tout va bien il n'y a pas de communication la liberté liberté je crois que souvent que les gens enfin nous parlons de liberté on se demande qu'est-ce que c'est que la liberté je crois que la liberté c'est cette prise de conscience qui vit en nous et que malheureusement que nous essayons de la perdre mais je sais qu'on n'apprendra jamais pour tout se Wadlou le calidoscope des réponses de nos concitoyens sur cette question du bonheur comme du malheur donne une touche impressionniste d'une époque de nos régions et de nous-mêmes elle nous donne à nous voir en nous renvoyant une image de nous-mêmes où l'on décèle à travers les réponses des uns et des autres sur cette question du bonheur et du malheur nos certitudes nos inquiétudes nos interrogations nos attentes conscientes ou inconscientes et chaque réponse de chacune des personnes interrogées recèle et révèle une part de nous-mêmes ces réponses révèlent le poids des héritages sociaux historiques qui ont façonné notre manière d'être au monde et d'être dans le monde et ces petits fragments de réponses s'assemblent dans un grand puzzle qui donne à voir nos aspirations profondes dans ce qu'elles ont à la fois d'individuels et de collectifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501